Bonjour, j'accueille aujourd'hui John Cattelinotto, un ami de longue date aux Etats-Unis, à New York. On a beaucoup milité ensemble pour la paix contre les différentes guerres, Irak, Yougoslavie, Libye, tout ça. Donc, on a l'habitude de se retrouver quand ça va mal, on va dire. Et John est un infatigable militant aux Etats-Unis pour la justice sociale et pour la paix, les deux étant très étroitement liés. Et donc, je pense qu'il va nous apprendre des choses très intéressantes. D'abord, John, comment est la situation à New York où tu vis ? Oui, c'est très difficile ici à New York. Moi, naturellement, je suis presque tout le temps chez moi, parce que je suis un peu âgé, mais je suis dans la catarrogation vulnérable. Mais je peux rencontrer toutes les choses qui arrivent ici. Et je sais que New York, c'est le centre, c'est l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis. Et c'est peut-être parce que c'est la ville qui était la plus… Concentrée. Concentrée, oui. Concentrée. Et même en comparaison avec Californie, il y a une semaine en retard pour confiner, pour le confinement des personnes. Oui. C'est à New York qu'il y a le plus… Il y a toujours, dans l'État de New York, je crois que c'est 18 000 personnes qui étaient morts. 18 000 dans l'État de New York ? Dans l'État de New York. Dans la ville de New York, c'est plus de moitié de ça, c'est plus de 10 000. C'est quand même une situation très grave parce que la population des États-Unis, c'est quatre fois moins que la population de la Chine. Et vous avez déjà énormément plus de morts alors que la Chine a été le premier pays à affronter ce nouveau virus. Donc, c'était compliqué. Et là, vous avez beaucoup plus de morts. Comment ça se passe pour les infirmières, pour les soignants, les gens dans les hôpitaux ? Si, ça dépend de l'hôpitaux, mais pour la plupart de New York, c'était le pire pour les travailleuses en hôpitaux. Les infirmières, les médecins même, parce qu'ils doivent travailler toute la journée. Ils sont exposés à tout le virus. Il y a beaucoup de virus dans son environnement parce qu'ils soignent les malades. Et il y a un manque, on dit le PPE ici, le Personal Protective Equipment. Oui, les équipements manquent, comme en Europe d'ailleurs. Ça a été un gros problème en France, en Belgique aussi. Les soignants n'avaient pas de masque, pas moyen de se protéger, pas de test. Il y a un masque, je ne sais pas. Oui. Et le masque N95. Oui. Il y a beaucoup de protestations d'infirmières. Je montre ici des infirmières avec des revendications sur leur voiture. Je montre l'image justement des nurses dans un hôpital. Je traduis, les infirmières ont besoin de PPE, donc de masques. Et d'ailleurs, on voit que certains infirmières et infirmiers ont des masques et d'autres n'en ont pas. Ils mettent leurs mains devant leur bouche. Donc, c'est quand même très étonnant parce que j'ai, depuis, je travaille depuis plusieurs semaines à fond là-dessus. Et je suis tombé sur un article récemment qui était paru l'année passée sur Internet, que je montre à l'écran. Les pays les mieux préparés à traiter une pandémie. C'est un article de 2019, donc. Et on met les États-Unis en numéro un mondial comme étant à 83% bien préparés. Puis le Royaume-Uni de Johnson à 77%, etc. Tous des pays occidentaux, d'ailleurs, qui en général ont très mal fait. Comment c'est possible que les États-Unis, on leur a dit, vous êtes les mieux préparés. Et en fait, ils ont l'air d'être les derniers de la classe, très mal préparés. Oui, c'est très mal préparé. Je crois que c'est une question de l'existence d'un capitalisme sauvage ici aux États-Unis. Et on a organisé, comme en tout le monde, on a organisé la société, l'économie, pour faire des choses à dernier instant. Et on n'a pas un warehouse, une collection de toutes les choses. C'est ce qu'on appelle la production « just in time », « last minute ». Just in time, just in time. Pas à créer des stocks parce que ça rapproche. Pour maximiser les bénéfices. Oui. Donc ce point-ci est important parce que dans le monde entier, on se demande pourquoi il n'y avait pas de masques et de tests et de lits d'hôpitaux. Parce que la pandémie n'est pas une surprise. Quelqu'un que tu n'aimes peut-être pas, mais bon, qui n'avait pas tort dans cette question, Bill Gates, avait annoncé que la pandémie était plus que le nucléaire, la plus grande menace pour l'humanité. On a des rapports de la CIA, donc de l'autre côté politique. Mais c'est clair, on a des rapports des experts de la santé publique aux États-Unis qui disaient qu'une pandémie peut arriver ou va arriver. C'est très grave, on n'est pas préparé. Et vous n'êtes toujours pas préparé. Pourquoi ? Parce que ça ne rapportait pas de faire des stocks ? Oui, c'est un rapport avec les bénéfices pour profit. Oui. C'est une question de bénéfices. C'est toujours le bénéfice qui est le plus important pour la classe dirigeante aux États-Unis et dans tout le monde. Et on organise la société pour maximaliser les bénéfices. Ou les profits, les deux sont bons. Et on en fait vos profits. Merci d'ailleurs. Si on fait des choses comme ça, ce n'est pas pour sauver les vies, ce n'est pas pour avoir une vie plus humaine, plus intéressante pour tout le monde. C'est une question seulement pour le profit. Et on fait beaucoup d'erreurs quand on fait des choses comme ça. Et ce n'est pas toujours des erreurs. On fait des choses comme ça pour gagner beaucoup pour une petite partie de la population. Et c'est eux qui dirigent. C'est l'économie au service du 1%. Oui. Bien. J'en profite pour féliciter John pour son français excellent. Il n'a pas beaucoup l'occasion de le pratiquer. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais c'est quand même très, très bien pour nos lecteurs. Merci aussi d'être avec nous parce que là, il est 6 heures du matin. Donc, après un petit café, directement en contact avec l'Europe. Je reviens sur cette question de masque avec deux images qui montrent qu'effectivement, c'est donc le fric qui l'emporte sur la santé de l'humanité. Ça veut dire qu'on est dans un système économique qui est carrément dangereux pour la vie de beaucoup de gens. Oui, c'est une question. Je tente les images. Tu as montré l'image ? Je les ai montré, les images, aux spectateurs. Mais oui, c'est… C'est important parce que c'est des infirmiers et les autres comme ça, les autres travailleurs de l'hôpital, qui font des manifestations pour demander les masques des PPE. pour l'équipement pour protection personnelle. Oui, oui, on a montré ces… On a dû user les mêmes masques jour après jour. On doit les laver, faire le lavage d'un masque. Oui, alors que normalement, on doit utiliser de nouveaux masques parce qu'ils ne sont plus efficaces. Alors, à propos de ce qu'on disait là il y a un instant, les États-Unis, finalement, pays le moins préparé, il y avait une caricature qui a circulé. Je n'ai pas réussi à la capter pour vous la montrer aujourd'hui, mais je vous la raconte. Donc, on voit d'un côté le mur entre les États-Unis et le Mexique, et d'un côté il y a Trump, et de l'autre côté il y a López Obrador, le président du Mexique, qui donc dit à Trump, vous avez vraiment beaucoup de morts, est-ce que vous ne pouvez pas relever un petit peu votre mur ? Donc, c'est pas mal pour l'arrogance de l'impérialisme des États-Unis, qu'on se rend compte que c'est la plus grande puissance au monde, mais ils font très mal. Oui, et Trump est spécial. Trump est le plus arrogant de tous les arrogantes ici aux États-Unis. Et il a fait beaucoup de erreurs aussi avec cette pandémie, parce qu'au principe il a dit que ce n'est pas une chose très grave. Oui, il a dit que c'est un gros rhume, c'est une grippe. Parce que tous les amis sont de la classe dirigeante aux États-Unis, ils sont des plus riches, et il a voulu que l'économie, que la fabrication continue. Sans ça, on ne peut pas avoir de plus-value qui est créée par les travailleurs. Donc, la raison pour laquelle Trump n'a pas soigné la population, c'est parce qu'il voulait préserver les profits des multinationales, il ne voulait pas arrêter les entreprises. Oui, c'est ça. C'est la même chose qui s'est passée… Et aussi parce qu'il est très arrogant, il veut dire ce qu'il veut dire. S'il dit quelque chose un jour, et si cette chose n'est pas vraie, et c'est dangereux pour lui, le prochain jour, il dit « Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit quelque chose, j'ai dit une autre chose, et c'est moi qui ai sauvé et tout. » Il a toujours raison. Il a toujours raison, oui. Alors, ce qu'on a remarqué ici, c'est qu'il y a quand même des grandes contradictions dans l'élite des États-Unis. Là, je suis en train de montrer M. Fauci, qui est donc le responsable de la santé publique maintenant face à cette crise, et Trump qui est derrière lui. ils ne sont pas vraiment d'accord sur la pandémie quand même. Oui, il n'est pas d'accord. Parce que Fauci est un scientifique. Un scientifique. Un médecin scientifique. Et il est responsable pour combattre les épidémies, les pandémies. Et il n'est pas stupide. Il a carrément dit le contraire de Trump plusieurs fois. Oui. J'ai vu la première conférence de presse que Trump a faite. Et quand Fauci était au podium pour parler, toutes les réporteurs, tous les journalistes ont dirigé ces questions à Fauci. Et j'ai vu la face de Trump. Il était enragué. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Parce que c'est toujours Trump qui est le centre de tension de tout le monde. Ça ne marche pas. Et j'ai compris à ce moment, que Fauci était en condition de contradiction avec Trump. Donc, il y a quand même des contradictions aussi dans le monde dirigeant des États-Unis. Il y en a qui pensent que la méthode Trump, finalement, ça va faire plus de tort à l'économie, non ? Oui. Oui. Parce que... Il y a une situation difficile pour tout le monde. Ce ne sont pas des décisions faciles pour combattre cette pandémie. Mais il a fait des choses terribles, je crois. Mais je ne suis pas expert de combattre les pandémies. Et il y a beaucoup d'inconnus sur ces virus. Oui. Oui. C'est clairement complexe. Mais c'est... Je crois que c'est au moment qu'on peut voir que la société capitaliste était mal organisée pour combattre cette menace à l'humanité. Oui. Et c'est la même chose avec la crise climatique. Oui, la crise de l'environnement, la crise climatique. La crise climatique, c'est la même chose. Mais la crise d'environnement, c'est pour un espace de 30 ans. Et ici, c'est une crise de moi. Oui, oui. Elle a exposé que la société capitaliste est mal placée, organisée pour combattre. Mais la Chine a eu un succès, on peut dire succès, mais elle a même arrêté... Beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Parce qu'elle a pu contrôler l'économie, la société, la fabrication. Elle a pu arrêter tout à un moment. Elle a eu la confiance de la plus croix de la population. Et on a pu arrêter, au moins pour le moment. On va voir ce qui va arriver quand on recommence. Mais au moins, on a la possibilité de le contrôler. Je vois ce qui va arriver en Italie et en France quand j'ai lu que Macron a voulu ouvrir la fabrication, la société au mi-mai, au 11 de mai ou quelque chose comme ça. Et ça va être un problème. Oui, je pense aussi que c'est très inquiétant parce que ça veut dire que le virus va de nouveau beaucoup circuler. Macron est en Belgique aussi, c'est la même chose. On veut rouvrir les écoles parce que les enfants sont contaminés mais ils n'en souffrent pas énormément. Mais ça veut dire qu'ils vont contaminer beaucoup d'autres personnes et que donc pour relancer les usines, on va avoir beaucoup de victimes. On va tuer beaucoup de gens. Le parallèle que tu fais avec le climat est intéressant parce que samedi, j'ai interviewé ici Hervé Kempf qui est le rédacteur en chef de Reporters Re, un site consacré à une écologie radicale et effectivement, il disait la même chose que le capitalisme ne peut pas résoudre le problème du climat et qu'il est très responsable de la gravité de ce virus. À propos de l'emploi, ça veut dire que maintenant, il y a, d'après les derniers chiffres, 22 millions de gens qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Vous avez un système un peu différent de notre sécurité sociale européenne. Donc, ça veut dire que beaucoup n'ont pas d'assurance maladie pour se soigner. Ils vont devoir payer eux-mêmes tout. Oui, ça dépend du type de licenciement parce qu'il y a des gens qui ont dit « to follow ». Et pour le plus fort, l'assurance de la maladie reste. Mais pour le plus fort, il n'a pas perdu la maladie, l'assurance de la maladie. C'est compliqué parce que c'est un peu bizarre que dans un espace de quatre semaines, on a perdu 22 millions d'emplois. Mais c'est peu, c'est parce qu'il n'y a pas de protection pour les travailleurs ici, même comme en Europe. Même si on a perdu beaucoup en Europe pendant les derniers 30 ans, après la chute de l'Union soviétique, on a perdu beaucoup aussi en Europe. Mais il y a un peu de protection pour les travailleurs. Oui, il y a encore un remboursement des soins, tout ça. Mais c'est une décision de la direction des sociétés pour les licenciements. Et on peut décider d'un jour à l'autre pour faire des choses comme ça. Il n'y a pas de protection. Les travailleurs sont mal organisés dans le syndicat, pas syndicalisés. Je crois qu'en Belgique, c'est le plus grand pourcentage des travailleurs sont syndicalisés. Ici, c'est 10%. Il n'y a pas beaucoup de protection. Et on a décidé, il y a une nouvelle loi, on dit pour stimuler, stimuler, pour protéger les personnes. Mais vous avez déjà eu cette discussion avec Obama qui voulait introduire un Obamacare, donc une sorte d'assurance maladie. C'était la solution ? Non, ce n'est pas une solution universelle. C'est une solution qui, pour peut-être 30 millions de personnes qui n'étaient assurées avant le Obamacare, il a assurance maintenant. C'est beaucoup mieux que rien. Mais ce n'est pas une solution universelle. Et si on a fait attention aux campagnes pour la présidentielle, aux États-Unis, quand Bernie Sanders a fait son campagne, il a campagné pour une soi-disant Medicare pour tous. Medicare, c'est une assurance universelle pour les gens qui sont en retraite, qui ont plus que 65 ans. Oui, mais l'establishment du Parti démocrate a liquidé la candidature de Sanders. Oui, ils ont liquidé, et Joe Biden ne veut pas campagner des choses comme ça. Avec Biden, on n'aurait pas du tout une amélioration. Non, non. Et dans la présidence Obama, Biden, Clinton... S'il y a une amélioration, est-ce parce que Trump est si pire que, comme j'ai dit en avant, c'est comme Caligula dans la Maison Blanc. Oui, il se comporte un peu comme un fou là-dedans maintenant. Je voudrais venir à la question, justement, Trump, il s'est beaucoup exprimé de façon assez raciste envers les étrangers, comme quoi le problème venait de l'extérieur. J'ai ici une image que je suis en train de montrer où on voit le pupitre de son discours, où il est en train de lire son discours, et il a remplacé le mot coronavirus par Chinese virus. Donc, c'est sa méthode, ça, le racisme ? Oui, c'est son méthode de préférence. L'appui pour Trump, pour le plus fort, c'est basé dans le racisme. Les racines sont du racisme. Et du racisme, de xénophobie, misogynie et des choses comme ça, c'est ça que Trump a gagné les élections, même si sa compétition n'est pas très bonne aussi. Oui, avec Clinton. Mais dans les questions comme ça, c'est Trump qui est l'expert. Et il connaît son basse. Et on dit ça, basse, Oui, oui, il a une très grande démagogie pour diviser. Alors, justement, Trump et la Chine... Il a attaqué la Chine parce que toute la classe dirigeante des États-Unis sont contre la Chine. c'est la concurrence commerciale et c'est aussi organisé un autre type de société. Parce que c'est une société on peut dire socialiste, même s'il y a des capitalistes en Chine. Et la Chine, pendant cette pandémie, on peut voir que c'est mieux organisé, beaucoup mieux organisé pour les États-Unis pour le combattre. Et il a voulu attaquer la Chine. Et aussi, il cherche toujours des... Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire, oui. Il y avait quelqu'un qui faisait remarquer justement que le problème, c'est qu'aux États-Unis et en France, les présidents sont des employés et qui faisait justement le parallèle en disant le président Macron en France, il obéit aux banquiers tandis qu'en Chine, les banquiers obéissent au président. Je voudrais venir sur la question de la guerre. Il faut rester bien dans l'image. Merci. Je voudrais venir sur la question de la guerre. On a vu Trump très agressif envers Cuba qui est venu aider toute une série de pays et ils ont envoyé des médecins en Italie, etc. dans beaucoup de pays pour aider la population mais il continue à être très agressif. Il a massé des troupes à la frontière du Venezuela pour attaquer le Venezuela alors que ce pays a déjà beaucoup de mal à soigner son système de santé qui était bon a été détruit par les sanctions et on bloque l'argent du Venezuela dans les banques internationales. Donc, Trump, est-ce qu'on peut dire que si les États-Unis sont mal préparés c'est parce qu'on a mis tout l'argent dans la guerre ? Oui, ça a aidé ce manque de préparation. Ce n'est pas la seule question je crois mais l'équipe de Trump ce n'est pas dans une question de guerre et de paix ce n'est pas Trump qui décide toutes les choses comme ça mais il a une équipe autour de lui qui était guerreriste, militariste comme le Pompeo Michael Pompeo secrétaire d'État et les autres qui disent pardon parce qu'il y a beaucoup de ça va tu peux continuer parce que on ramasse les poubelles et c'est c'est la vie quotidienne mais on t'entend très bien je suis dans le deuxième étage nous on les entend moins que toi donc tu peux continuer et ils ont essayé de faire un changement de gouvernement à Venezuela un coup d'État un coup d'État ça commence en janvier 2019 avec Guado mais ça n'a pas réussi pas du tout heureusement avec la question de la guerre on essaie toujours on essaie toujours parce qu'on n'a pas pour faire avec le droit vénézoalien pour faire des choses comme ça on doit avoir une intervention militaire peut-être de Colombie et des États plus à droite d'Amérique latine avec les navires états-uniens mais c'est c'est très difficile pour faire une guerre juste avant les élections aux États-Unis c'est Trump il a 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 en disant voilà à tous avec le président c'est une autre discussion oui très bien à propos de l'armée on a appris qu'il y a un porte-avions aux États-Unis dans lequel il y a 600 marins qui sont contaminés et que Trump comment il a réagi à ça Trump Trump n'a dit beaucoup mais le gouvernement de Trump c'est c'est intéressant parce que la commande la commandante le capitaine qui était le capitaine de la USS Cyril Roosevelt oui c'est porte-avions a demandé a écrit une lettre il a écrit une lettre au Pentagram pour demander que ces marins puissent laisser le navire pour se séparer parce que c'est trop promiscuant on dit la promiscuité oui et la lettre était publiée dans un journal en San Francisco c'est dans le public et le secrétaire de Navy aux Etats-Unis a licencié le capitaine le capitaine était applaudi par son crew par son équipage l'équipage oui et le prochain jour le secrétaire de Navy a dû faire son retraite et c'est une lutte entre les dirigeants du Pentagram sur comment agir parce qu'ils ont un problème en général dans l'armée surtout dans les grands navires mais aussi dans l'armée de terre parce que tout le monde vit ensemble et il y a beaucoup de possibilités pour la contamination et il y a une question où se trouvent les soldats ordinaires et les marins ordinaires aux Etats-Unis à ce moment parce que c'est une armée professionnelle on peut dire parce que ce n'est pas une armée de conscription mais en même temps ils sont des travailleurs en uniforme et s'ils sont utilisés pour réprimer la population ou ils sont contre une grande guerre contre l'Iran ou contre la Chine c'est une question où se trouvent politiquement les soldats ordinaires pour moi c'est une question d'importance oui de dire que pour lutter pour la paix pour empêcher des guerres il est important que se développe aussi une conscience à l'intérieur de l'armée chez les soldats chez les petits officiers et d'ailleurs on a bien vu durant la guerre au Vietnam il y a eu de plus en plus de rébellions dans la population mais aussi dans l'armée et donc ça ça fait reculer les guerres impériales John on a parlé de la résistance et des protestations des infirmières mais est-ce qu'il y a aussi des résistances d'autres travailleurs aux Etats-Unis contre la politique de l'élite oui oui c'est très important parce qu'ils sont on dit les travailleurs essentiels oui et ça veut dire les travailleurs qui étaient responsables pour pour la nourriture pour la nourriture et c'est pour la nourriture pour le train le transport potentiel des gens des gens des gens comme le transit public oui le transport les gens qui ramassent les poubelles qu'on a fait maintenant chez moi oui heureusement ils sont les gens qui font la maintenance l'entretien le nettoyage oui j'ai ici John toutes les choses comme ça qui étaient la société ne fait pas attention à ces travailleurs oui je suis en train un petit instant John un petit moment je suis en train de montrer effectivement des protestations de travailleurs du nettoyage ici avec des masques et ils sont dans la rue pour protester on a eu des protestations importantes aussi dans l'entreprise Amazon évidemment maintenant Amazon on va moins dans les magasins et on commande beaucoup plus sur internet ici je traduis on a le calico d'un travailleur black de Amazon qui dit l'argent ça va et ça vient mais la santé ça c'est irremplaçable shut down fermez Amazon et ici à Boston on a aussi protect the front line et donc on a même eu des Amazon voulait avec des contaminations au sein de l'entreprise et il a voulu continuer à faire le travail et il y a eu des protestations des travailleurs oui c'est très important parce que l'Amazon il n'est pas syndicalisé et Jeff Bezos qui était le dirigeant de le CEO d'Amazon qui était l'homme le plus riche peut-être dans le monde on dit ça oui centaines plus que cent milliards de dollars oui oui mille millions et il a voulu maintenir ses travailleurs au travail malgré le danger oui et aussi il a voulu il veut que ses travailleurs restent sans ce syndicat et il y a il y a 800 000 travailleurs à l'Amazon et il fait beaucoup plus comme comme tu sais dans une question quand il y a une crise les dirigeants du capital ils veulent ils veulent exploiter la crise pour être plus riche c'est c'est impossible pour eux de ne pas faire ça c'est un système effectivement c'est le système c'est dans le AND et c'est quelqu'un comme Bezos une société comme Amazon il veut contrôler tout le commerce dans les Etats-Unis il veut en profiter pour éliminer des concurrents en fait d'envoyer le matériel à tout le monde on ne peut pas si on doit rester à la maison on ne peut pas faire du shopping et ils ils contrôlent maintenant Whole Foods qui est une grande chaîne de supermarché et pour 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 un beau oui il veut en profiter pour éliminer des concurrents et renforcer encore sa position il a il a trouvé nouveau travailleur oui bien sûr parce qu'il y a le problème de la crise économique je voudrais je voudrais John qu'on dise un instant qu'est-ce qu'il a fait avec les protestataires j'ai ici la photo d'un travailleur qui s'appelle Smalls avec ses enfants et donc c'est un de ceux qui ont dirigé la protestation oui il a organisé la protestation en Staten Island c'est une partie de New York une partie c'est une des boroughs de New York et il y a un grand warehouse oui un entrepôt un entrepôt très très grand avec 5 000 travailleurs et il était là et beaucoup de monde était infecté par le virus et il a organisé aux 30 mois une manifestation un type de grève pendant quelques heures à midi ici c'est le midi avec Michel à midi là c'était Chris Smalls à midi mais beaucoup de travailleurs d'Amazon et c'est des travailleurs comme ça qui commencent à s'organiser et commencent aussi à développer une conscience de soi une conscience oui une conscience une conscience une conscience qu'ils sont ils et elles sont aussi importantes elles sont essentielles essentielles pour la société en général oui on a parlé des différentes catégories de travailleurs alors j'ai ici une caricature que vous avez diffusée avec je la décris et je traduis pour les lecteurs francophones il y a en haut les travailleurs essentiels et en bas les travailleurs non essentiels et dans les travailleurs essentiels on a les travailleurs de la santé les travailleurs des fermes et de l'alimentation de l'agriculture les travailleurs des magasins de distribution de la nourriture les travailleurs de livraison à domicile et dans la catégorie non essentielle on a les grands propriétaires de terre les banquiers Jeff Pessos les patrons en général et Donald Trump bon ça a l'air rigolo mais en fait c'est c'est ça votre vision de la société oui oui c'est ça c'est vrai on n'a pas besoin de cette personne les parasites ne sont pas les gens d'en bas mais les gens d'en haut les travailleurs et on on apprécie ça et il y a pendant cette pandémie tout le monde doit rester beaucoup de monde doit rester à la maison chez eux et à 19h tous les soirs on va à la fenêtre pour applaudir les travailleurs essentiels même s'ils n'est pas là je ne sais pas mais c'est un c'est un peu organisé pour pas les travailleurs mais c'est toujours intéressant parce que ça change l'appréciation pour travail tous ces gens-là ils étaient méprisés ils étaient mal payés on disait qu'il y en avait trop parfois on disait que c'était des fainéants et maintenant ils reçoivent des applaudissements ça montre un petit peu qui fait tourner notre société oui oui c'est ça j'espère que ça va rester après la pandémie s'il y a après la pandémie il y aura des mouvements pour réclamer des augmentations de salaires aux Etats-Unis les salaires sont très bas en Europe on aimerait bien faire aussi comme aux Etats-Unis avec des salaires très bas il va y avoir tu penses qu'il va y avoir des mouvements pour justement plus de justice économique oui il y a il y avait des mouvements on a lutté pour des gages minimum de 15 dollars par heure c'est pas trop c'est pas trop pour dans une ville comme New York c'est impossible de vivre dans un salaire comme ça on doit au moins trois deux fois deux fois cette paix mais mais aussi maintenant c'est la possibilité c'est la nécessité pour pour les travailleurs comme ça de s'organiser c'est une question de vie et mort et après c'est aussi une question de lutter pour plus de salaire on fait on fait des démarches maintenant pour pour un salaire en plus des gages en plus parce que c'est nécessaire pour vivre on dit c'est un type de combat parce qu'ils sont dans le front line ils sont en danger on doit moins on doit le payer en plus payer en plus protection de l'équipement et c'est possible surtout pour les jeunes qui sont moins menacés pour l'IOS mais c'est toujours un danger c'est possible de travailler comme ça ils sont des zéros pour le moment voilà oui je crois que c'est intéressant cette réflexion parce que ici on va on va conclure bientôt ici en Europe on a la vision des Etats-Unis c'est Trump ce sont des milliardaires c'est Jeff Bezos c'est Zuckerberg ce sont des gens comme ça et là tu nous as apporté un peu la vision de l'autre côté que ce sont des gens comme nous que ce sont des gens qui sont exploités même encore plus parce que il y a différents facteurs qui font que la résistance a été moins forte aux Etats-Unis est-ce que tu veux conclure par un message bref pour les amis ici en Europe par rapport justement à cette question de la solidarité et du changement de société oui je crois que c'est important et de penser tout le temps qu'il y a aussi aux Etats-Unis une lutte de classe parce que on est exposé de télévision états-unien des cinémas états-unien et après des années on croit que tout le monde vive comme les gens comme ça et c'est pas vrai la inégalité est plus forte ici qu'en Europe des gens qui sont pauvres quand sont très pauvres même s'il y a beaucoup de richesses dans ce pays même si la 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 conscience l'idéologie était très très à droite aux Etats-Unis il y avait beaucoup de personnes qui étaient opprimées même la pandémie a montré ça c'est les gens les plus pauvres qui sont surtout les noirs les gens d'Amérique latine qui ils sont très pauvres plus pauvres que les autres et aussi pour frapper par la pandémie deux trois fois peut-être cinq fois pour frapper même si tout le monde était vulnérable et je crois que c'est important pour les Européens pour la gauche européenne que d'entendre des choses comme ça parce que c'est toujours possible qu'il y a aussi une résistance qui se développe aux Etats-Unis parmi les travailleurs on a l'espérance de ça et on peut être on doit être prête à réagir et montrer une solidarité même même si nous aussi devons être prêts à montrer notre solidarité avec les luttes de travail européennes contre le dirigeant voilà donc ne plus ne plus se laisser entraîner dans la guerre économique et la guerre tous contre tous mais au contraire témoigner de la solidarité pour essayer de résister ensemble face à ce virus et trouver une forme de société qui respectera mieux la santé le climat et l'avenir de nos jeunes je te remercie et aussi pour montrer notre solidarité dans l'Europe et les Etats-Unis pour les travailleurs pour tous les travailleurs du monde du monde du sud aussi pour les pays opprimés qui ont de vivre beaucoup plus misérables à cause de l'impérialisme des pays impérialistes très bien merci pour cette conclusion qui me semble très juste et très importante on va rester en contact en Skype dans deux minutes mais je vais clôturer en signalant aux nombreuses personnes qui nous ont suivi que je vais répondre tout de suite John n'est pas à côté de moi il est loin mais je vais répondre à certaines remarques qui ont été faites et à certaines questions on a eu des commentaires intéressants je voudrais dire que demain nous allons être avec Saïd Boamama qui va nous parler d'un autre aspect c'est à dire comment on traite les jeunes des quartiers populaires et des banlieues françaises en les réprimant et en leur disant vous ne respectez pas le confinement et donc vous êtes responsable si ça se développe on va parler de ça de la discrimination sociale de justement comment le virus frappe les travailleurs manuels les travailleurs qui doivent maintenir la production et qu'on est en train de les culpabiliser et qu'est-ce que ça cache et on va montrer aussi comment les guerres des Etats-Unis et de la France ont affaibli une série de pays du sud qui maintenant sont moins capables de lutter pour leur santé contre la pandémie donc ce sera demain à midi dans Michel Midi je vous rappelle que Investigue Action vous encourage à partager vos livres vos lectures vos analyses comme ici le livre que j'ai signé avec Saïd Bouamama comme d'autres livres également partager ça avec vos amis avec vos proches c'est le moment de la solidarité c'est le moment de la réflexion je vous remercie merci John à New York et à bientôt je peux dire une chose de plus d'accord je peux dire pour l'audience ton audience s'il veut lire plus sur la lutte des classes aux Etats-Unis on peut chercher workers.org pour notre journal voilà c'est un bon journal effectivement workers.org workers comme travailleurs en anglais .org je vais l'inscrire sur le Facebook immédiatement et comme ça vous pourrez approfondir les réflexions de John encore merci à vous tous à bientôt